Les droits des tasseurs, oui. Les droits des nannac. Je me souviens, je me souviens, oui, oui, je me souviens pendant les événements du 20 avril 1980, il y a 20 ans de cela, c'était le printemps berbère qu'on appelait ça, c'était l'époque, la première fois où la Kabylie s'était révoltée contre le pouvoir central pour réclamer la démocratie, la liberté d'expression, la langue et la culture berbère. Et il y avait des affrontements pendant plusieurs mois entre les hommes bleus et les Kabyles. Alors les Kabyles, à chaque fois qu'on leur met le bâton sur la tête, ils produisent le son, « Ouais, y'a va va ! » Mais ça, c'est anticonstitutionnel. Ça, ça passe pas, c'est pas réglementaire. Alors l'homme bleu, il fait, « Mais qu'est-ce que c'est que ça veut faire, là ? » « Mais soyez civilisés ! » « Comment ça, moi je te tape en arabe et toi tu crées en Kabyles ? » Mais comment voulez-vous qu'on construise un pays ensemble ? Comment voulez-vous qu'on bâtisse une nation si on n'est même pas synchro ? Si tu crées en Kabyles, comment veux-tu que je fasse mon boulot ? Je ne sais même pas si tu as mal. Quand je te tape en arabe, tu crées en arabe littéraire, en arabe classique, c'est-à-dire dès que je te tape, tu vocalises ta douleur, tu fais « Aïoun ». Allez, respire et on recommence l'exercice. Oui, oui, je sais mon frère, c'est très difficile d'être algérien, il faut travailler beaucoup. Et en plus de cela, à l'époque, il fallait également faire très attention aux brigades anti-amoureux. C'est des voitures vertes, avec des hommes verts à l'intérieur, ils sont payés par l'État pour traquer les gens qui s'aiment. Parce que aimer chez nous est un délit très grave. Tuer, ça ne fait rien, mais aimer, attention ! Ce qui fait que les brigades anti-amoureux circulent dans tout le pays, ils vont dans tous les coins et les recoins, ils vont traquer les amoureux, ils vont dans les plages, ils vont dans les forêts, dans les jardins publics, ils ouvrent les bosquets, ils ouvrent les buissons. Parce que des fois, chez nous, il y a un petit buisson comme ça, tu l'ouvres, il y a 40 couples à l'intérieur. Nous avons de très grandes facultés d'adaptation. Tu vois la coccinelle ? C'est pas une coccinelle, c'est Zoubida. Elle s'est coccinalisée pour l'occasion, c'est tout. Ce qui fait que les amoureux d'Algérie, tous rasent les murs pour échapper aux brigades. Et à force de raser les murs, les trottoirs sont pleins de poils de mur. Alors vous comprenez maintenant, vous comprenez maintenant, pourquoi nous avions mis 5 ans pour organiser notre premier rendez-vous. Mais c'était magnifique. On s'était donné rendez-vous à l'entrée du jardin d'essai. C'est le jardin de l'acclimatation de la ville. On l'appelle le jardin d'essai parce que c'est là que les amoureux font les essais avant de se marier. Après 10 km de murs chacun, qu'on avait rasé, enfin on s'était retrouvé face à face, la fille et moi. Enfin, moi et les deux yeux dans le paquet de tissus blancs. Elle venait vers moi, moi j'allais vers elle. Elle avançait et j'avançais. Et dès qu'on s'est retrouvé à 3 mètres l'un de l'autre, on s'est arrêté. 3 mètres, c'est la distance réglementaire imposée chez nous par la loi entre un homme et une femme. Et là on a fait semblant comme si on ne se connaissait pas. Et comme deux parallèles qui ne devaient jamais se rejoindre, nous avions descendu l'allée principale du jardin d'essai. Elle ne savait pas quoi me dire. Moi, je ne savais pas quoi lui répondre. Mais c'était magnifique. La nature riait, les oiseaux tchou-tchoués. Les chiens waf-wafés. Les crocodiles crocodiles. Les dinosaures d'Onanzoro. Et au bout d'un moment, je n'en pouvais plus. Il fallait que je commence à parler. J'étais obligé de parler. Je me suis mis à dire n'importe quoi. Oh, le truc là-bas. Oh, le machin. Oh, un hibiscus. C'est l'arbre qui fabrique les biscuits. Et quand on est arrivé là où il y a les animaux, là où il y a la partie zoologique, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui s'amusaient à jeter des cacahuètes à des singes dans une cage. Et je voulais que moi aussi, on y aille pour nous aider à détendre l'atmosphère. Je suis allé acheter un sachet de cacahuètes. Toutes mes économies rachouf le coco. Dès que je suis arrivé, les gens, ils m'ont vu. Ils se sont même jetés des cacahuètes à moi. Et il y a un des singes qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais dehors toi ? Rentre dans la cage. J'ai dit à la fille, allez, viens, viens, on va aller voir les fauves. Et nous sommes allés voir les lions. Enfin, le lion. Le seul lion d'Algérie. C'est un lion complètement Churchill. Je te jure. Il a au moins 190 ans. Je crois que c'est le maréchal Abdelkader qui l'a offert à l'émir Bujoux. Toutes les générations d'Algériens le connaissent. Albert Camus a parlé de lui dans ses mémoires. Guy de Maupassant lui avait envoyé une carte postale. Il a joué dans un film de Max Lander. En 1930, lors du centenaire de la colonisation, la reine d'Angleterre lui avait fait un clin d'œil équivoque. Et il est toujours là comme un vieux fonctionnaire dans un système bureaucratique où il n'y a pas de retraite. Sa peau, sa peau, ça fait au moins 50 ans qu'elle a pris l'indépendance avec le corps. On dirait, j'ai la bague, c'est pas une peau. Quand il se déplace, lui il s'en va et la peau elle reste. Et toute la journée, les Algérois, petits et grands, accrochés au barreau de la cage, sont là et ils l'emmerdent. Ah le lion, bouge un peu Nardine. Ah, fais quelque chose, oh ! Allez, fais une cabriole. Passe dans le feu. Passe-moi, j'ai payé 10 dinars, fais-moi quelque chose. Eh mon frère, Yako, je te jure, c'est pas un vrai lion, hein. Et ils l'ont déguisé, heuuuuh. Ils sont très forts, heuuuuh. C'est-à-dire dehors, c'est un lion et dedans, c'est un nane. Comme là. Ou alors, c'est un agent de la sécurité. Ils travaillent. Il y a même, il y a même des audacieux qui ouvrent la porte de la cage et ils rentrent à l'intérieur. Salam alaykouuuu ! Waah, c'est moi le lion, c'est pas lui. Et ils attrapent le lion par le coup, ils le soulèvent, ils prennent des photos avec. Sowar, sowar, ho. Regarde le pareille, le oiseau, il va sortir, regarde. Mais regarde le pareille, ne me regarde pas moi. Imbécile, regarde le beurre. Waah, allez, rigoule, rigoule. Rigoule. Waah. Maitre Gordilmaier, waah. Et le chef du bureau national de l'administration centrale démocratique département fauve section Lyon, lui avait suspendu dans sa cage le portrait du président Boumédienne. Le lion, il était dégouti. Dégouti du centralisme démocratique. Et après cela, la fille et moi, nous avions quitté le jardin, et nous sommes allés juste en face, au bord de la mer, dans une plage qui s'appelle Les Sablettes. Nous nous sommes assis tous les deux sur un rocher. C'était magnifique. Il y avait la mer, les mouettes, le globe terrestre, et nous deux posés dessus. C'était le plus beau jour de ma vie. Comment vous dire mon bonheur ce jour-là ? Je n'ai même pas les mots qu'il faut. Ce jour-là, j'étais plus heureux qu'un Algérien qui vient d'obtenir un visa pour venir en vacances en France, travailler comme immigré toute la vie si c'est possible. Nous sommes restés dix heures comme ça sans bouger. Moi, le rocher, il m'a troué les fesses. Mais je n'osais pas bouger. Je me suis dit, si je bouge, elle va mal interpréter mon geste, elle va s'en aller et c'est un investissement de cinq ans qui tombe à l'eau. Alors je me suis dit, ah oui, elle ne bouge pas, mette des roues à l'eau. De toute façon, qui n'a rien, ne risque rien. Et à un moment donné, je n'en pouvais plus. Et là, je me suis retourné. Et qu'est-ce que je vois ? Juste à côté de nous, sur un rocher, il y avait un vieil homme qui pêchait. Il a soulevé sa canne, et au bout de la ligne, accroché à l'hameçon, un petit poisson multicolore scintillé au soleil. Je me suis rapproché de la fille et je lui ai fait, oh, m'skina la houta. Oh, le pauvre poisson m'skine. Moi, les poissons, je n'en ai rien à foutre. Je les emmerde, les poissons. De l'anchois jusqu'à la baleine, je les emmerde. Mais là, c'est la logistique. Là, c'est zama'om, m'skina la houta. Tout en profitant pour poser ma tête sur son épaule, avec la dose de sentiment qu'il faut pour l'attendrir. Dès que ma tête a touché son épaule, ma respiration à moi s'est arrêtée, et la sienne s'est multipliée par 100. Je l'ai vue à la voilette qui faisait... Nous sommes restés trois ans et demi comme ça. Comme des statues de sel que les emmerins léchaient. Tous les jours, elle m'a raconté sa vie. Elle m'avait dit qu'elle s'appelait Huria. Mais elle m'a parlé de sa famille, de ses frères, de ses cousins, ses neveux, qui sont tous bouchés de profession et de vocation. Tous les jours, elle m'a racité des poèmes qui faisaient rugir la mer et éclater les orages. Un jour, j'ai pris mon courage et je suis allé demander sa main. Je suis allé seul, sans ma famille. Je me suis présenté chez ses parents. Dès que je suis rentré, le comité d'accueil m'attendait. Ils étaient alignés tous les 30 comme ça. Ils étaient 30, ses frères, ses cousins, ses neveux et son père au bout du couloir des hommes. Ils avaient tous des tabliers blancs tachés de sang. Ils avaient les mains derrière le dos, mais je voyais par terre l'ombre de hache et de couteau. Mais moi, j'étais là, à l'entrée, dans un costume tout étriqué, tout serré. C'était un costume complètement m'sbot. C'est un copain de quartier qui me l'a prêté pour l'occasion. Le copain à Babeloued, on l'appelle Petit Chouïa. Déjà, Chouïa, c'est petit. Alors, Petit Chouïa, il s'est annulé. Le costume là, j'ai mis trois jours pour rentrer dedans, tellement il était serré. C'est pas un costume, c'est un costume. Je dis, tiens, justement, je me suis toujours demandé pourquoi dans le monde entier, on dit chocolat et chez nous, on dit chicoulin. Hein, vous avez remarqué, hein. Ça vous a travaillé, vous aussi, hein. Eh bien, ce n'est que maintenant que j'ai compris. Nous, on prononce chicoulin parce qu'on a juste un peu. Chicoulin, tchè, 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 tchè. Les Français, ils mangent du chocolat. Et nous, c'est du chicoulin. Quand ils le mettent dans la bouche, ils ne se souviennent plus où ils l'ont posé. De quel côté je dois mâcher. Oh, qu'est-ce qui cique ? C'est du chicoulin. Donne-moi un peu. Il n'y en a plus. Alors, donc, j'étais là, à l'entrée, dans mon costume. À la main droite, j'avais un bouquet de fleurs, un bouquet de soucis, agrémenté de misère. À la main gauche, j'avais un paquet de gâteaux. C'est le pâtissier du quartier qui me l'a prêté. Et qui m'a dit, ça s'appelle, il revient, hein. Tu le montres et tu la ramènes après. C'est le geste qui compte. Alors, je suis passé au milieu de tout le monde, et je me dirigeais vers le papa. Sous-titrage ST' 501 Et dès que je suis arrivé là, j'ai tendu le paquet de gâteaux, j'ai tendu le paquet de gâteaux, j'ai tendu le paquet de gâteaux au monsieur, ah non gâteau, ça s'appelle, reviens, je suis arrivé en face du père, le père c'était un géant, il a fait deux pas vers moi, il s'est penché, il a posé son nez entre mes deux yeux et il m'a fait, Et je lui ai dit, je lui ai dit, mais monsieur, monsieur, s'il vous plaît, je suis un garçon de bonne famille, mes intentions sont bonnes, je voulais juste vous demander la main de votre fille Huria. Et là, il a hurlé, Spice de Clibar ! Comment tu sais qu'il s'appelle Huria ? Hein ? Comment tu sais qu'il s'appelle Huria ? C'est un bon question ça, hein ? Comment tu l'as connu ? Où tu l'as connu ? Pourquoi tu l'as connu ? Mais où est donc Huria ? Il a soulevé la hache, il allait me frapper, je reculais, il avançait, moi je reculais, tout en regardant une issue par laquelle je pouvais m'échapper. Les autres aussi avaient brandi leurs armes et avançait vers moi, un des frères, vlouf, vers la porte, ric-rac, à double tour, il a mis la clé dans sa poche, et je me suis retrouvé collé contre la grande porte, ils avançaient tous, et juste au moment où ils allaient me frapper, je leur ai dit, mais, mais je l'aime ! Son père a hurlé, « Ouais, y'a ça, y'a que j'me de l'haram, ça a hâme ! » C'est vrai que ça je dis, aujourd'hui le pichy il est entré dans ma maison, j'y vais t'arracher ta mère tout de suite ! Il allait me frapper, il allait me frapper, et juste à ce moment-là, sa fille Huria qui, de la cuisine, avec sa maman assistée à toute la scène, à travers l'entrabaillement de la porte, avait surgi de toutes ses forces, elle s'est mise en travers de nous deux, et lui a fait, « Mais moi aussi, je l'aime, papa ! » Un hurlement est monté des genoux du père ! « Oh rage ! Oh désespoir ! Oh jeunesse ennemi ! Mais qu'est-ce donc fait pour mériter cette famille ? » Il lui a attrapé la main, il a tiré la main vers lui, il m'a regardé, il m'a fait, « Tu veux que je t'y donne sa main ? » « Eh ben je vais t'arranger ça ! Eh ben oui, c'est comme ça ! » « Je sais que c'est difficile, mais il faut y aller jusqu'au bout ! » « C'est le texte qui est comme ça ! Moi je suis avec la fille, moi aussi ! » « Mais là je joue le père, c'est obligé, je vais jusqu'au bout ! » « Et... Slack ! » Il lui a coupé la main, il a lancé la petite main frétillante de Huria sur une balance qui se trouvait là à côté, et il m'a regardé, il m'a fait, « 1 kg, 10,5 kg ! » « Tu veux faire une affaire, je te mets l'autre avec ? » « Eh oui ! » « Algérien love story ! » « C'est une affaire, c'est une affaire, c'est une affaire ! »